Aucun tir d'animaux dans la traque, uniquement au rang bûché en respectant l'angle de tir de 30 degrés. Premier rendez-vous, le rond de battue, un rituel où tous les chasseurs écoutent le rappel des consignes de sécurité. Ensuite la battue dans la forêt de Chamberceau, d'un côté des chasseurs postés, de l'autre les traqueurs. Parmi eux Elsa, lycéenne de 16 ans, son père était chasseur et elle vient de décrocher son propre permis de chasser. On apprend la sécurité, la connaissance des armes, la connaissance des espèces, les oiseaux d'eau, le grand jubier et le jubier de montagne. Pour tout savoir sur la chasse dans n'importe quel département. La fédération des chasseurs de Côte d'Or compte près de 13 000 adhérents avec un renfort de 250 nouveaux permis chaque année. Faire venir les 20 meilleurs de la promo 2014 au niveau de l'examen du permis de chasse, pour nous c'est toujours un grand plaisir. Pourquoi ? C'est récompensé les bons et jeunes candidats. Mais c'est aussi pour nous un message d'espoir, de dynamisme de la chasse en Côte d'Or et en France. Et puis pour conforter le souci de communiquer de la fédération, une maison de la chasse et de la nature devrait ouvrir ses portes en 2016 à Norge-la-Ville, près de Dijon. Objectif, sensibiliser les chasseurs mais aussi le grand public. Objectif, sensibiliser les chasseurs mais aussi le grand public.